Salut à tous, le thème d'aujourd'hui m'a fait penser au passage de Cyril Dion sur France Inter où il disait qu'il nous fallait produire de nouveaux récits sur le monde. Si on veut vraiment transformer la société, pour moi, il faut pouvoir créer une conversation, créer un récit qui vienne remplacer le récit dominant actuel qui est un récit matérialiste, consumériste, sur la croissance économique. Ce récit dirait quoi ? Ce contre-récit dirait quoi ? Puisqu'il faut mener une bataille culturelle donc ? Pour moi, le fondamental de ce récit, c'est de dire que nous et la nature, nous sommes inextricablement liés, en fait, que nous sommes totalement interdépendants. Et je voulais profiter de cette chronique, un, pour lui déclarer ma flamme, et deux, pour approcher son discours de celui d'un ingénieur plutôt à contre-courant, Philippe B. Wicks. C'est qui, lui, à part un type au nom rigolo ? C'est l'homme qui utilise le concept de low-tech en France par opposition à la high-tech. Son message, en gros, c'est que chercher à résoudre tous nos problèmes par le progrès technologique est un raccourci direct vers le mur. On ne peut pas compter que sur l'innovation pour faire notre transition écologique. Parce que ça ne va pas fonctionner. Les ressources vont s'épuiser quand même, la pollution va s'aggraver encore, et nos problèmes vont continuer d'empirer. Croire que le progrès nous sauvera n'est rien d'autre qu'une fuite en avant qui nous empêche de remettre en cause notre mode de consommation, d'interaction, de vie. Les énergies renouvelables, par exemple, ne sont qu'une réponse partielle à la pénurie de pétrole et au changement climatique. Parce que pour produire des panneaux solaires, il faut extraire des métaux rares, et cette extraction pollue. Ce qu'il faut, c'est avant tout réduire drastiquement notre consommation d'énergie. On est d'accord, c'est avant quand même moindre que les utopies futuristes. C'est pour ça qu'on a besoin d'un discours fort. Je voulais donc terminer cette chronique en mentionnant un discours que je trouve très enthousiasmant sur le moins mais mieux. C'est celui de The Minimalist. Ce sont deux blogueurs qui parcourent les Etats-Unis pour montrer en quoi se débarrasser de toutes leurs possessions matérielles les a rendus plus heureux. L'art documentaire, ça m'a donné envie d'ouvrir un seul poubelle et d'y jeter la moitié de ma maison. C'est tout pour aujourd'hui, mais si vous en voulez encore, je vous mets quelques suggestions de livres à lire et de films à voir pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada